Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILAR85 et Yacine pour vous servir. J'espère encore une fois aujourd'hui que tout le monde va bien parce qu'aujourd'hui on a une vidéo et un produit à vous montrer, j'ai envie de vous dire restez là, voilà, restez là, franchement il y a un truc à voir. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ouais, t'es motivé ? Je suis motivé. T'es plus débutant mais t'es aussi motivé que moi pour le montrer je suis sûr. Oui, c'est un super produit pour les débutants. Ouais, c'est un super produit pour les débutants c'est clair. Donc dans cette vidéo on va parler du nouveau pack ultra complet, j'ai envie de l'appeler comme ça, pour les débutants et pour évoluer de chez Yashine, le Novice 4. Tout simplement après le 1, 2, 3, il fallait qu'on voit le 4. Donc on va parler de ça tout de suite. Juste avant de parler de ça, j'aimerais faire un petit retour sur le concours permanent. Vous savez que cette semaine, enfin pendant ces 15 jours et le résultat sera samedi, donc la prochaine vidéo cette semaine. Donc il reste à gagner le Interceptor IMAX Race Vision, donc le pack FPV complet avec voiture, radio et masque. Et les lunettes Fatshark Attitude V6. Donc pour ceux qui n'ont pas de matériel, dans les deux cas vous aurez du matériel FPV. Donc vous avez encore jusqu'à vendredi midi, je ferai le tirage au sort moi vendredi après-midi pour la vidéo de samedi. Donc vous avez jusqu'à vendredi midi pour participer à ce concours permanent. Je remets le petit lien au-dessus de la tête de Yashine comme d'habitude, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et sinon, mis à part ce concours permanent, qu'est-ce qu'on a fait hier ? On a arraché le bitume. On a arraché le bitume. Hier, on est allé faire nos seconds tests avec la EX-07, la ZD Racing qui est là-haut. Ouh, qu'elle est belle. Elle est toujours belle, malgré nos essais. Il n'y a pas eu de soucis. On a fait notre petit test de vitesse. On le dit ou pas ? Oui, on peut l'annoncer. 105 km heure ! J'étais sur le HUC. Bref, ça marche, ça marche fort. Et bref, on vous en reparlera très bientôt. On a bien kiffé. Bien kiffé, impressionnant. Impressionnant, ouais, on était impressionné. Même, voilà, semi-tremblote quand on pilote l'engin et qu'on fait un test de vitesse. Parce que lancer à cette vitesse-là, c'est plus qu'impressionnant. Moi, c'était ma première fois. Et on sait que les premières fois, c'est toujours impressionnant. Et toi, tu pilotais la petite 08-426 ? C'est ça. La petite ZD Racing, aussi la Rallycross qui est là-haut, qu'on avait vu ensemble, que j'avais passé en 4S. Oui. Tu as bien kiffé aussi. J'ai bien kiffé aussi, c'est clair. Même si ce n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, voilà, je vous prépare une petite vidéo pour samedi, je pense, donc sur la EX-07. Les pours, les contres, il y a quelques trucs à revoir, je pense. Mais sinon, grosso modo, c'est du sacré matos. Dans l'ensemble, oui. On attaque ? On attaque. Directement, je vous présente le petit… Une mallette. Voilà, le petit box eShine du Novice 4. On va l'ouvrir tout de suite. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir, j'aurais pu faire une vidéo qui dure 1h30. Oui. Si on avait voulu rentrer dans tous les détails, parce qu'on va faire l'unboxing ensemble. Fais t'au côté, je vais faire le mien. Hey ! Donc, voilà, le petit pack eShine Novice 4. Vous allez voir, c'est un pack vraiment ultra, ultra, ultra complet. Alors là, on peut tout de suite vous donner notre avis. On va très vite vous le donner, parce qu'en fait, dans la vidéo, là, on va faire l'unboxing. Je vais vous montrer vraiment toutes les parties, une à une, de ce que vous trouvez dans ce pack. À savoir que vous n'aurez rien à racheter, absolument rien, que ce soit pour commencer, pour vous initier, ou que ce soit pour évoluer sur d'autres appareils, d'autres engins. Vous pourrez conserver tout ce que vous avez dans cette mallette. Et ça, c'est le gros point fort. On parle du prix tout de suite. On a l'impression que c'est une vidéo promotionnelle tellement je suis emmené par le truc. Mais c'est vrai que je suis super fier de eShine, même si j'ai un truc ou deux à leur dire quand même. Parce qu'il y a un truc ou deux sur lequel ils m'ont un petit peu déçu sur ce pack. C'est pour ça qu'il ne prendra pas un 20 sur 20. Ils n'auraient pas fait ces deux petites erreurs. Ça méritait 20 sur 20. Ça méritait 20 sur 20, parce qu'au niveau du tarif... Donc là, moi, j'ai deux coupons à vous mettre dans la vidéo. J'ai un coupon qui m'a été donné par Mariette pour les 15 premiers qui vont commander. J'ai un coupon de 10% de remise. Et sinon, pour la suite, j'ai un deuxième coupon qui ne vous accordera que 8%. Mais bon, c'est déjà pas mal sur un pack qui vaut dans les 330 euros. Vous avez le pack normal, où il y a tout avec 2 lipo. Et le pack Fly More Combo, où il y a tout avec 4 lipo. Voilà. Donc, dans le pire des cas, vous aurez tout de toute façon. Et donc, oui, avec les coupons, vous aurez le pack Fly More Combo aux alentours des 300 euros, 310 euros. Bref, 300 euros ce pack. Quand on sait ce que coûte l'investissement d'un débutant, quand on veut du matériel correct, parce que tout ce qui est, j'ai envie de dire, petit pack débutant IMAX, généralement, ou même eShine, c'est vrai que c'est bien pour débuter. Donc, il y avait le Novice 2 V2, où là, la radio permettait de continuer, mais en étant en Fly Sky, bien sûr. Là, et puis le masque, bon, c'était moyen, c'était très moyen. Là, non, vous n'avez que du matos très correct. Voilà, on n'est pas dans le haut de gamme, mais c'est du matos très correct. On part tout de suite par le problème. Le problème, oui. Le problème. Petit problème. Petit problème. Ce n'est pas vraiment un problème, mais ils n'ont pas poussé au bout. Ils n'ont pas été au bout de l'idée. Vous avez, avec ce pack, un testeur-chargeur. Il y a même le petit logo eShine. Ils auraient mieux fait de ne pas le mettre, parce qu'ils ont fait une boulette, quelque part. Vous avez donc ce chargeur eShine, avec l'alimentation, qui sort du 12 V en 3 A, donc largement suffisant pour les batteries qu'on va vous fournir. Donc, alimentation avec le petit adaptateur pour la prise européenne, donc pas de souci. Et ce petit testeur, donc je vais tout de suite sortir une batterie pour vous montrer que l'engin va faire chargeur, mais également testeur. Voilà, je le branche. Et il fonctionne comme les petits testeurs buzzer. Vous avez la tension totale, et ensuite, batterie par batterie. Cellule par cellule. Cellule par cellule, tout à fait. Il vous affiche la totalité des 4 cellules. Il va fonctionner avec du 2, du 3 et du 4S. Il ne va pas pouvoir faire la balance. Il ne va pas pouvoir faire de la décharge, parce qu'il ne fonctionne qu'avec la prise balance. Donc, il ne peut servir qu'à charger vos batteries. Mais l'erreur ne vient pas de là, parce que c'est déjà pas mal qu'on vous fournisse un chargeur pour charger vos batteries. C'est déjà bien. L'erreur vient de... Les batteries sont des batteries LIHV, c'est-à-dire 4,35 volts par cellule au lieu de 4,2 volts. Tout simplement. Mais le chargeur, lui, ne charge pas le LIHV. Voilà, oui. Voilà, ça veut dire que l'autonomie qu'il vous donne dans les tableaux de correspondance, dans la description, on vous marque, on peut voler jusqu'à 20 minutes. Eh bien, écoutez, oui, si vous avez un chargeur LIHV, vous allez pouvoir atteindre les 20 minutes en cruising. Par contre, avec celui-ci, vous ne pourrez charger vos lipo qu'à 4,2 volts par cellule. Il est assez précis. J'ai fait le test. Il chauffe un peu. Donc, moi, je reste à côté quand même pour tester. Il chauffe un peu, mais il charge bien à 4,2 volts par cellule. Ça veut dire qu'on charge les lipo et l'IHV à la puissance maximum d'une lipo normale, tout simplement. Donc, il vous manque 0,15 volts par cellule. Ça veut dire qu'il vous manque 0,60 volts. Et 0,60 volts en tout, quand vous volez avec un engin qui ne consomme pas, c'est énorme. C'est tout de suite entre 3 et 7 minutes de vol, approximativement, selon comment vous allez voler. Donc, petite erreur de eShine, pas énorme, parce que ça vous permet de charger vos batteries une par une. Donc, c'est un peu plus long. Je vous conseille, bien sûr, le M4Q. On l'a vu ensemble. Je ne le lâcherai pas, voilà, parce que pour des lipo qui sont en XT30 comme celle-ci, il fait absolument tout. Il est d'une ergonomie absolument géniale. Donc, si vous avez une seule chose à acheter avec ce pack, si vous aimez ce pack, c'est le chargeur M4Q qui peut recharger vos 4 lipo et l'IHV en une seule fois. Et il n'est pas très, très cher. Donc, voilà, eShine, petite erreur sur ce chargeur pour qu'il comprenne bien chez eShine. L'IHV, non L'IHV. Je parle tout de suite du second souci que j'ai relevé. Des moindres. Qui n'en est pas un non plus, c'est que quand vous lisez le descriptif, que ce soit sur Banggood ou chez eShine, il vous marque fournir un VTX qui développe 400 mW. Alors que le VTX qui est dessus, on le connaît, c'est un Whoop VTX, il est déjà en vente sur le site. Et il ne fait que 0 à 200 mW. Si on prend la notice qu'ils vous fournissent avec, c'est bien noté, 200 mW. Si vous allez sur la notice du site internet, c'est bien 200 mW. Mais ils ne lâchent pas l'affaire. Ils m'ont affirmé qu'ils développaient 400 mW. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et sur Betaflight, je vous mettrai d'ailleurs tout mon Betaflight à la fin de la vidéo. Pas le Betaflight d'origine, le Betaflight que moi j'ai fait avec mes arrangements. Mais même sur Betaflight, dans l'onglet récepteur vidéo, on est bien à 200 mW. Alors, si jamais c'est un 400 mW maximum, eShine fait l'effort de le marquer dans la notice, dans Betaflight, dans tout partout. Voilà. Si ce n'en est pas un, ne le met pas dans le descriptif tout simplement. Donc, mise à part ça, parce qu'on l'a testé. Oui. Et qu'est-ce que ça marche bien. Ça marche bien. Bref. C'est complet. C'est, ouais, mais je veux dire au niveau réception d'images. Ah oui, pour la réception du VTX. Et réception radio, vraiment aucune, aucune, aucune déception. Ça, vous le verrez dans les images. Comme je vous l'ai dit, là, on vous fait l'unboxing. Et ensuite, on vous mettra les images qu'on a été tournées. Parce que je suis allé tourner une première fois avec Yacine et Pierre. Où là, on a testé la portée, le failsafe, etc. C'est ça. Et j'y suis retourné avec Pierre pour aller faire quelques images. Puisque, oui, j'avais oublié ma Naked lors du premier vol. Et donc, je suis retourné avec Pierre faire quelques images en HD. Tout simplement, que je vous mettrai juste après. Donc, on continue. Alors, la petite chose qui manque pour la radio. Tu veux en parler tout de suite ? Juste maintenant, comme ça. Comme ça, on a fait tous les petits points négatifs. Alors, ça, c'est l'astuce de chez Taz. Quand vous faites vraiment, quand vous vérifiez le tout, que vous voyez tout ce que vous avez, il vous manque une seule chose dans ce pack. C'est, et pour piloter, c'est important. Tous les pilotes le savent. C'est la sangle qui maintient la radiocommande. Vous allez me dire, on peut la commander à part. Mais ce n'est pas la peine. Pourquoi ? Parce que, si vous prenez la sangle qui est fournie ici. Je ne vais pas vous faire une grosse démo. Vous avez vite compris. Si vous prenez la sangle qui est fournie pour la mallette, vous allez simplement l'accrocher comme ça. Et ensuite, vous la mettre autour du cou. Et faire votre réglage pour que ce soit parfait pour la radiocommande. Et là, moi, c'est déjà réglé. Tac ! Ce qui fait que là, moi, je suis prêt à piloter. J'ai fait mon réglage de la sangle et je remets la sangle autour de la mallette pour la transporter. Mais donc, cette sangle fait double usage. N'allez pas forcément commander une sangle. Celle-ci fonctionne bien et elle est costaud. Il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas embêtés. Donc, ils n'ont pas prévu la sangle. Mais sans le vouloir, ils l'ont prévu quand même. Voilà. C'est vrai que c'est important de le dire. La radiocommande, pendant qu'on l'a entre les mains, c'est la Radiomaster TX12. Et franchement, rien à lui reprocher. Moi, je ne l'avais pas encore testé. Donc, sachez que c'est une radiocommande multi-protocole. Mais ce n'est pas le JP4in1. C'est le CC2500, je crois. En protocole, je ne les ai pas en tête. Vous avez Corona, E-Tech. Corona, c'est bien le moment. E-Tech, Futaba SFHSS, FrSky D8D16, Radiolink, Gropner Hot. Donc, vous avez quand même pas mal de protocoles, dont le FrSky D8D16. Et vous avez également une baie pour pouvoir mettre un Crossfire, un R9M ou un JP4in1, si vous voulez piloter aussi du FlySky. Vous avez entre les mains une radio multi-protocole. Tu l'as testé ? Oui. Perso, je l'ai ouvert et j'ai fait mes petits réglages de Gimbal. Et ce ne sont pas des Gimbal Hall, même si on a la possibilité d'installer des Gimbal Hall de chez Jumper, par exemple. Mais c'est hyper sensible, c'est hyper doux. Moi, je n'ai pas obtenu la même sensibilité que ma Nirvana, mais pas loin. Moi, je l'ai trouvé hyper agréable à piloter. Oui, elle est super agréable. Donc, on a quatre interrupteurs, quatre switches, trois positions. Quand vous la recevrez, vous saurez que, quand vous recevrez le pack, tout est prêt. C'est bindé avec l'appareil sur le premier protocole, TX-12. Je vais la mettre en route tout de suite. Alors, moi, elle parle. Bienvenue sur OpenTX. Mais la vôtre ne parlera pas parce qu'elle ne vous est pas livrée. Alerte inter. Oui, ça va. Mode de vol normal. Ouais, ça va. Elle parle trop. Oui, elle ne vous sera pas livrée avec les voix intégrées. C'est pour ça que je ne vais pas non plus, comme la vidéo va être assez longue, je ne vais pas non plus m'attarder sur tous les paramétrages. C'est les mêmes réglages puisqu'on est sous OpenTX avec le même style de firmware dans la radio que la TX-16S, par exemple. Et sur YouTube, vous avez déjà, il y a Pierre Meunier qui vous avait présenté, salut mon Pierrot, qui vous avait présenté cette radio il y a un petit moment. Et des descriptifs, les setups, etc. Vous en avez déjà moult sur YouTube. Donc, posez-moi des questions si vous voulez. Mais en cherchant un peu sur YouTube avec TX-12, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous avez quatre switches ici. Ce seront les quatre qui seront pré-réglés quand vous allez la recevoir. Vous allez avoir ce switch ici, en allant à fond, qui va armer. Et vous avez ce switch qui a le R-Mod sur les deux premières positions. Et vous aurez le mode stabilisé tout en bas. Voilà, quand elle vous est livrée, si vous ne touchez à rien. Mais, personnellement, je vous recommande quand même d'aller sur Betaflight, d'attribuer tout le reste des switches, parce que vous avez en plus de ces quatre switches, après, ici, les varios, ce n'est pas forcément indispensable. Ça peut servir pour monter le volume, par exemple, si vous n'avez pas de nacelle, ce genre de choses. Mais ceux-là, vous n'êtes pas obligés de les paramétrer. Par contre, n'hésitez pas, on a deux interrupteurs ici. Ce ne sont pas vraiment des interrupteurs, ce sont des switches à appui. Vous appuyez, ça active le switch. Vous relâchez, ça désactive, tout simplement. Donc, n'oubliez pas de les paramétrer. Vous trouverez très facilement. Moi, je peux y aller en deux clics. Hop, regardez, je maintiens le menu modèle, ici. J'avance sur les pages. Et c'est dans l'onglet Mix, ici, Mixes. Si je descends, vous voyez, j'ai Channel 5, c'est SE, SB, SC, SD pour le 6, 7, 8. Donc, n'oubliez pas d'aller les programmer, tout simplement. Je vous dis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais à quoi ça va servir, par exemple ? Écoutez, moi, j'ai programmé le D comme préarmement. Donc, je dois maintenir le D pour armer le drone, tout simplement. Et ensuite, je relâche, simplement, pour piloter. Et le A, lui, me sert à remettre à zéro mes compteurs. Vous voyez, quand je lance ici, ça me lance automatiquement un timer. Si je désarme, ça arrête le timer. J'appuie sur A, ça me remet à zéro le timer, tout simplement. Donc, après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que ces petits switches, ils sont pratiques. Bonne finition, franchement. La petite couleur verte, j'aime beaucoup, parce qu'on est dans les mêmes couleurs que le drone. Le pack va vraiment bien ensemble, je trouve ça sympa. Le son est propre. Vous avez le vibreur. Que dire de plus sur cette radio ? On a une bonne portée. Oui, oui, oui. On va le voir dans la vidéo de vol. Avec le récepteur qui est fourni sur le drone et la radio, de base comme ça, j'ai fait 900 mètres et j'ai fait demi-tour. Je suis revenu. Je n'ai pas essayé d'aller plus loin. Elle vous est donnée pour un kilomètre. Chapit chapeau. On y va largement. Donc, super bonne portée. Alors, est-ce que le chargeur USB en USB-C ? Tu fais bien, tu fais bien de parler. Donc oui, sur le dessus, on a une petite entrée 3.5 ici pour du trainer, par exemple, pour avoir une autre radio connectée. Et à côté, on a l'USB-C qui va servir, que ce soit pour des mises à jour, par exemple, même si ça peut se faire par la carte mémoire, mais qui va servir aussi à charger la radio. Et là, je dis bravo eShine, je l'éteins, parce que quand vous achetez cette radio, elle vaut dans les 60-70 euros, quand vous l'achetez, vous n'avez pas les batteries fournies. Ah oui, je n'ai pas montré, il y a la petite poignée qui se replie. Ça, c'est pratique aussi, quand on veut la balader, n'empêche. Vous avez également deux fournies. Tac ! Vous avez deux fournies. Donc, normalement, quand vous achetez la radio, vous avez cette petite baie pour des 18-650. Et bien là, vous avez les 18-650 de fournies. Vous aurez juste à brancher ici. Et à côté, vous avez l'emplacement pour la carte micro SD. Donc là, mettez une micro SD, franchement, qui fait 2 gigas. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Une carte micro à 5 euros, ça suffit largement. Bref, ils ont pensé à vous mettre les batteries dans la radiocommande. Et ça, c'est fortiche, parce que la plupart du temps, il faut les acheter à part, tout simplement. Donc, excellente petite radio, la Radiomaster TX12. Pour le prix qu'elle vaut, niveau rapport qualité-prix, je vous parle, on est à moins de 70 euros. Franchement, top pour ça, parce que ça vous permettra de continuer avec une radio qui fonctionne vraiment bien. Et puis, ceux qui n'aiment pas les grosses radios. Oui, c'est l'équivalent de la T8SG carbone. C'est une petite radio, comme Pierrot, par exemple, qui aime beaucoup les petites radios. Donc, ouais, excellent choix, E-Shine, d'avoir mis cette TX12. Ce n'est pas se foutre du monde, c'est clair. Je vous parle maintenant du masque. C'est le EV800DM. Je ne l'avais pas encore testé. Je l'avais souvent recommandé, parce que je connais E-Shine EV800D. Et le DM, j'avais eu des retours, comme quoi c'était un bon petit masque, avec un petit réglage de profondeur. Eh bien, écoutez, vraiment pas déçu par ce petit masque. Tu l'as testé toi aussi. Je l'ai testé, super réception. Alors, on n'a pas une très très grande image, c'est sûr. C'est un petit peu plus petit que le Cobra X, par exemple. Mais sinon, on a une image très très claire, on a un bon fauve. On a une résolution là-dessus de 900 par 600, avec un fauve d'environ 82 degrés. Et le DVR, lui, enregistre en 720 par 576. Si vous êtes en PAL, si vous êtes en ETSC, vous aurez un petit peu moins en hauteur. Mais il enregistre super propre. Vous verrez les images du DVR. Donc, au niveau des boutons, on a simplement un bouton de recherche rapide ici. Un bouton ici pour changer l'entrée vidéo ou lancer l'enregistrement. Vous avez une entrée vidéo, bien sûr, ou une sortie casque pour le son. Ici, le chargement, puisque vous avez une batterie 3,7V à l'intérieur, qui permet de tenir environ 2h, 2h30. Mais vous pouvez également l'alimenter avec une batterie entre 2 et 3S. À côté, vous avez l'emplacement de la micro SD. Et sur le dessus, bien sûr, c'est un vrai diversity. Vous avez bandes ou canaux. Donc, des appuis courts pour changer les canaux et un maintien un peu plus long pour changer les bandes. Le bouton de mise en route. Hop ! Je maintiens 2-3 secondes. On a la petite LED verte et, juste à côté, le bouton des menus. Hop ! Je vais vous rentrer la tête dedans. Voilà ce que vous avez au niveau taille d'écran à peu près. Et le petit plus de ce masque, c'est qu'il accepte la plupart des lunettes aussi. Vous pourrez conserver vos lunettes. Moi, les miennes rentrent juste juste. Mes deuxièmes lunettes rentrent facilement. Et sinon, personnellement, je pilote sans lunettes. Parce que vous avez ce fameux réglage ici. Voilà. Qui vous permet d'éloigner l'écran de vos yeux. Et moi, personnellement, avec ma myopie, généralement, je mets des lentilles moins 2. Avec ma myopie, ça me suffit largement pour que ce soit bien clair. Donc, vous avez un OSD à l'intérieur, que ce soit pour le diversity, la réception vidéo. Ou que ce soit pour l'affichage des canaux, des bandes et de la batterie, bien sûr. Vous avez un témoin quand l'enregistrement se lance. Truc qui est marrant, c'est que le bouton enregistrement, je ne le savais pas. C'est que quand vous appuyez un petit coup, ça vous fait une photo. Et quand vous maintenez, ça vous lance l'enregistrement, tout simplement. Donc, nous, on avait fait des petites photos. Le petit essai, oui. Voilà. Donc, super confortable à porter. Je vous dis, je ne l'avais pas encore testé. Donc, j'en suis super content. Très bonne réception. Vous avez avec deux fournies, deux antennes. Vous avez une petite antenne champignon. Et le petit patch, il shine. Et voilà, quand je suis allé, et j'ai tenu absolument, j'ai filmé en même temps. Quand je suis allé à plus de 800 mètres, j'avais rien changé. J'avais l'antenne d'origine sur le drone. Et ce masque-là, j'enregistre avec ce masque-là. Et en ayant ces antennes, et franchement, à 800 mètres, en 200 mW. Alors, peut-être que je suis en 400. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'était écrit 200. Je n'avais pas un glitch à 800-900 mètres en terrain libre. Donc, bravo. Rien à dire sur ce masque et sur ce complément. Voilà. Vous avez avec deux fournies la petite chiffonnette, le petit câble qui permet d'avoir la vidéo. Un câble USB-C. Le câble USB-C, c'est pour la radio. Pour le masque, on a ce petit câble-là, en USB, avec ce petit embout qui permet de recharger. Vous pouvez également mettre ça sur une powerbank, tout simplement, pour alimenter. Vous n'êtes pas obligé de mettre une batterie 2S, 3S. Donc, vraiment polyvalent, pratique. Et surtout, ça marche. Voilà. Donc, très content, EV800DM avec la TX-12. Pour l'instant, franchement, on n'est pas volé. Juste avant de continuer dans la mallette, montrer les petits accessoires. Vous avez quatre hélices de rechange. Ce sont des 2,4 pouces. Elles font un peu plus de 10 cm, 102 mm de long en bipale. Très légère, pas de bruit. Très silencieux. Franchement, c'est assez silencieux. Quelques petites visseries de rechange et un deuxième pad antidérapant, puisque le premier qui est fourni, je l'ai installé sur le drone. Vous avez un petit support TPU, ici, pour mettre une Insta360. Moi, j'y ai mis ma Naked. Et c'est le même diamètre, c'est la même largeur pour la fixation de la Naked. Un tournevis, une petite clé BTR. Et enfin, la notice que vous pouvez retrouver également sur le site Banggood. Cette petite notice qui est aussi ultra complète. Je suis bien au 1. Ouais, c'est ça. Donc, ça vous explique comment ça vous est fourni. Les manipulations que vous aurez à faire avec la radio. Pensez bien à mettre l'antenne sur la radio, parce qu'elle ne sera pas vissée d'origine. Elle sera dans les accessoires. Mettez bien l'antenne de la radio avant d'allumer votre radio. C'est indispensable. Vous savez, sur un récepteur, c'est pas grave. Sur un masque, vous pouvez le mettre en route sans antenne. Sur un émetteur, que ce soit un VTX ou une radio, pensez à mettre l'antenne avant d'allumer. Et sinon, vous avez toutes les explications. Comme je vous ai dit, il sera bindé. Il sera même bindé avec le masque. Et vous avez les explications sur la carte de vol, l'éclaté de la carte de vol, comment fonctionne le chargeur. Donc, vous pouvez charger autant votre LiPo pour le quad que la batterie pour la radio. Mais la batterie, la radio, je vous conseille de la recharger en USB-C. C'est bien plus simple. Le fameux VTX qui fonctionne à 200 mW max. J'insiste, il chine. Il chine ! 200 mW ! Et puis, les petites infos sur Betaflight, sur BLEli. Vous avez vraiment tout. C'est ultra complet en couleur. Franchement, voilà, ils travaillent bien. Ils évoluent bien chez eShine. À tous les détracteurs de eShine. Franchement, voilà, trouvez-moi le même pack dans une autre marque. Et je vous lèche l'orteil. J'espère qu'ils ne l'ont pas trouvé ! On a un petit accessoire ici. Pareil, qui fonctionnera avec l'adaptateur fourni pour le chargeur qui vous permet de vous brancher, plugger sur une prise murale pour l'USB. Tout simplement, USB-C pour avoir plus de puissance. On a donc 4 LiPo comme celle-ci. Ce sont des 1100 mAh 50C en 4,35V. Donc, l'IHV XT30, bien sûr, est plutôt légère. Et c'est du 50C. Ça veut dire que ce drone n'est pas fait pour pousser, n'est pas fait pour le freestyle, même si vous pourrez bien sûr faire quelques figures de freestyle. Ce n'est pas le genre de drone qu'on va pouvoir projeter avec de l'inertie par-dessus des arbres. J'ai essayé l'arbre. J'ai fait copain-copain avec l'arbre. Mais tu aimes bien les arbres, on le sait. Mais le drone n'a rien. Voilà, deux fois, je me suis planté dans un arbre et le drone n'a rien. Juste un petit truc sur une hélice. Donc, je peux dire qu'il est suffisamment costaud quand même. Oui, on va le voir, le drone. Donc, ces petites batteries LIHV 50C, ce n'est pas fait pour mettre sur un petit raceur qui envoie du pâté où là, le SC va demander beaucoup de puissance. Non, ça, c'est vraiment pour le cruising, pour la balade. Elles sont faites pour ça. Il ne faut pas trop leur en demander. Mais par contre, elles sont équilibrées. Elles tiennent bien. Moi, je n'ai volé qu'avec celle-ci. Et bon, le premier vol, je n'avais pas vu que c'était des LIHV. Et j'avais testé le petit chargeur. Donc, je suis parti à 4,2 volts par cellule. Et donc, je n'ai pas eu toute l'autonomie. Mais on a volé déjà plus de 10 minutes. Et je n'ai pas fait que du cruising. J'ai fait des petites points, des petites figures, des trucs comme ça. Et donc, il y a 4 lipo. Et donc là, voilà, comme dit Yacine, vous avez 4 lipo. L-IHV. L-IHV qui, je pense, en cruising simple, avec ou sans naked. Puisque si vous mettez une petite naked ou une autre caméra, bien sûr, vous consommerez un petit peu plus par rapport au poids. Mais là, ça vous permet de voler entre 15 et 20 minutes sans aucun problème par batterie. Ça veut dire que vous avez un minimum dans ce coffret d'une heure de vol. C'est énorme. En tant que débutant, c'est cool. C'est énorme. Voilà, ce n'est pas fait, forcément. Même s'il est vendu pour un long range. Vous le savez, moi, je préfère dire long time que long range. Parce que ce n'est pas... Même si j'ai testé la distance, c'est vrai qu'il faut éviter d'aller trop, trop loin. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes grand pour la plupart. Mais voilà, au niveau autonomie, pour un débutant, c'est vraiment le top. Il va vraiment avoir le temps de le prendre en main. On parle du drone ? Ben oui, bien sûr. Donc, le voilà. Le petit Y-Shine 4. Le Novice 4. Super petit engin. Voilà, très léger. On est dans la forme du Dead Cat. On est sur un 4 pouces. Donc, on n'a pas les hélices dans le champ visuel. Alors, tout de suite, au niveau de la caméra, vous avez un emplacement ici pour la caméra qui est en longueur. Normalement, la caméra est fixée ici. Mais comme vous allez le voir dans les images, dans mon premier DVR, quand on met la caméra un peu plus haute, ici, on voit deux trucs verts. On voit un peu le TPU dans les angles de l'image. Si ça vous dérange, vous faites comme moi, vous la remontez d'un cran, puisque vous avez des espaces, ici, où vous allez pouvoir monter la caméra un peu plus haut, dans un autre trou, tout simplement. Et où là, vous pourrez quand même avoir la position basse et vous allez pouvoir remonter beaucoup plus haut, sans avoir rien dans le champ visuel. Je vous mettrai une petite image en incruste pour que vous voyez la différence. Donc, ce petit drone est vendu avec un GPS, ici. Donc, j'ai juste mis un Rizlan en plus pour sécuriser au cas où ça se décollerait. On ne sait jamais. J'aime bien sécuriser. Donc, vous avez un GPS dessus. C'est un M8N, je crois. Au début, ça va mettre du temps. Moi, perso, il m'a fallu, allez, une demi-lipo. Facile. Bon, c'est donné pour 5 minutes. Ils vous disent dans la notice jusqu'à 5 minutes pour la première mise en route. N'hésitez pas, à la limite, faites un premier vol. Prenez le temps. Faites attention que vous n'avez pas de bâtiment autour de vous, bien sûr, et que le GPS est bien exposé. Mais, une fois qu'on a les satellites, et j'ai eu les satellites, j'en ai eu 8 assez rapidement, une fois que c'était parti. Vous avez le récepteur fourni. C'est un Radiomaster qui fonctionne en D8, donc même protocole que FRSky. Sur la radio, il sera bindé en FRSky D8. Et il fonctionne plutôt bien. On a deux petites antennes qui sortent par les emplacements du TPU, ici. Et vous avez des petits tubes de fournis. Le problème, c'est que ces petits tubes, ici, sont beaucoup plus fins que le trou qu'il y a dans le TPU. Et si vous mettez ça, ça ne tient pas. Donc, petite astuce, je vous conseille. Moi, mon astuce est restée dedans, là. Je vais essayer de retirer l'autre. Voilà, ça vient. Donc, ma petite astuce, c'est ça. J'ai mis plusieurs couches de gain thermo sur le bout du tube, tout simplement, pour gagner en épaisseur, de façon à ce que ça vienne bien forcer dans le TPU, et que ça reste en place, tout simplement. Petite erreur, monsieur E-Shine, met les tubes de la même taille que le trou. Ou fait les trous de la même taille que le tube. C'est une bêtise, parce qu'on peut très bien même voler comme ça, à la limite, en mettant son antenne vers le haut. Mais il y a des risques de venir dans les hélices. Donc, ce n'est pas plus mal d'avoir une petite sécurité tube. Vous avez un X-T30. Donc, oui, je vous disais, bonne portée pour le petit... D'ailleurs, c'est bon à savoir si ceux qui cherchent des RX FR-Sky, D8 ou D16, ils en font de très bons chez Radiomaster. J'en ai mis quelques-uns dans mon tableau de coupons et promos, dans la section récepteurs, bien sûr. Donc, je ne connaissais pas les Radiomaster. Franchement, les petits RX fonctionnent bien. Donc, le fameux VTX sur l'arrière ici, qui est bien accessible. Vous avez trois rangées de LED. Une pour la puissance, jusqu'à 200 mW. Une pour les bandes et une pour les canaux. Et vous avez un petit bouton qui est juste sur le côté ici. Mais bien évidemment, vous pouvez changer par l'OSD, puisqu'il fonctionne en Smart Audio. Tout est préconfiguré, déjà, vous le savez. La petite carte de vol, on ne la connaît pas trop, même si elle ressemble à une ou deux que j'ai trouvées sur Banggood. Celle-ci, on ne la connaît pas. Ce n'est pas exactement la même. Mais vous saurez que, bon, elle fait à peu près 30-30. Les fixations sont en 20-20. On a jusqu'à 6 UART disponibles dessus. Et les ESC, donc c'est une carte AIO, bien sûr. Vous avez la carte de vol et les ESC. Et les ESC supportent 25A, jusqu'à 30A en pic. Donc, 2 à 4S. Oui, super important de dire ça, parce que ceux qui ont des batteries 2S pourront le faire voler. C'est impressionnant, la légèreté du produit. Parce que l'engin fait 125 grammes, sans lipo. Donc, avec les lipo, il est à 210-215 grammes. Donc, sous les 250 grammes au niveau de la législation. Et que ce soit en 4S, forcément, ça part tout seul. Mais en 3S, ça vole déjà super bien. Ceux qui ont des lipo 3S du genre 1200-1300 MH, vous allez vous éclater avec ça. Je n'ai pas encore testé avec les Lyon. Mais je pense qu'ils doivent pouvoir emmener les 3000 MH. Après, on aura encore moins de patates, c'est sûr. Mais il n'y a pas besoin, vu l'autonomie déjà. Non, déjà, c'est clair qu'on a une très bonne autonomie. Enfin bref, c'est un engin qui a l'air costaud. On n'a qu'à bras séparés, même si c'est très fin. Le carbone est plutôt correct. Et pour avoir chuté 2 fois dans des bonnes grosses branches, je peux vous assurer qu'il est assez costaud. Après, je vous l'ai déjà dit, chaque chute est différente. Chaque crash est différent. On peut très bien ne pas cracher 15 fois. Et puis faire une petite... Et puis tout péter. Mais en tout cas, il est quand même suffisamment résistant. On est à 2 mm sur le dessus-dessous et 3 mm sur les bras. Les petits moteurs, eux, sont des eShine. On est en NC1404 2750 kV. Donc la 4S, pas plus. N'essayez pas de monter plus haut, c'est pas la peine. Mais ils répondront quand même très très bien en 3S. Et en dessous, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un petit buzzer autonome qu'on active ou qu'on n'active pas. Donc il est relié d'origine. Il fonctionne avec un switch, bien sûr. Mais pour ça, il faut le mettre en route. Vous pouvez très bien brancher la batterie sur le drone et décoller et ne pas avoir mis en route le buzzer. Donc là, ça ne fonctionnera pas avec le switch. Et ça ne fonctionnera pas si vous perdez le drone non plus. Vous pouvez activer, par contre, les ESC. Vous savez, dans Betaflight, pour faire sonner les ESC. Donc, il faut bien penser, avant chaque décollage, appuyez sur le petit bouton. Et vous avez un buzzer qui envoie à plus de 100 dB et un flash lumineux, comme vous l'avez vu. Et là, ça fonctionnera avec le switch que vous aurez assigné pour ça. Et c'est un buzzer autonome. Donc, si jamais vous vous posez ou vous craschez dans un coin, il va se mettre à couiner tout seul au bout d'un certain temps. Même si la batterie se débranche. Et c'est le principe. Et pensez, justement, quand vous atterrissez, à le désactiver. Et là, c'est sympa. Voilà. Là, il dit, tu m'as oublié, gros. Vous maintenez le bouton. Tidididit. Voilà, c'est le contraire de la première sonnerie. Et là, vous avez désactivé votre petit buzzer autonome. Donc, ce petit engin qui fait 170 mm, qui fait 180 par 130, écoutez, il est vraiment adapté pour le vol tranquilloupilou, le cruising, le long time. Et pour les débutants, j'ai envie de dire, ça ne vous empêche pas d'aller vous entraîner sur simulateur. Oui. C'est clair, parce que le mode accro, c'est quand même le mode accro. Mais ça va permettre d'avoir du temps d'entraînement. Ça, c'est clair. Au niveau réception, je vous ai dit, on n'a vraiment pas été embêté. On a une grande antenne ici. On n'a pas la marque, mais c'est une RHCP assez longue, du style E-Flight un petit peu. Donc, bien sûr, pour le ranger dans la boîte, vous la déclipsez ici, tout simplement. Et vous pouvez le ranger même avec les tubes. J'ai même réussi à le ranger avec le support de la GoPro Naked. Et pensez à bien l'enfoncer assez loin, jusqu'à ce qu'il ressorte un petit peu en dessous le support TPU. Et là, c'est bien fixé, ça tient bien. Donc, on a vraiment eu une très, très bonne réception, que ce soit à l'aller ou au retour, de dos, de face, à plus de 800 mètres. Et on était quand même sur le HUC. Ouais, franchement. Donc, toi, tu l'as piloté un petit peu. Ouais. Et alors, juste, je reviens sur un truc, la caméra. On a quoi ? Une Cadix ? Tu fais bien d'en parler. La caméra, non, c'est pas une Cadix. Ant, c'est la Cadix Baby Ratel 2. Deux. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux caméras. Non. Il n'y en a qu'une. Donc, bonne caméra. Oui, Cadix Baby Ratel. Mais je suis tellement, il y a tellement de choses à dire sur ce pack que j'en oublie la moitié. Merci, mon yaya. Oui, Cadix Baby Ratel. Donc, autant vous dire que les images sont vraiment super sympas. Voilà l'image. Donc, là, vous voyez, on ne voit plus du tout dans les coins le TPU et l'image est vraiment super propre. Donc, on connaît les images de la Ratel et franchement, la Baby Ratel 2 fonctionne super bien. Voilà. Vraiment pas déçu. Il n'y a pas grand-chose de décevant sur ce pack. C'est impressionnant. Donc là, je n'ai pas besoin de... Ça, c'est bien aussi. Ce petit buzzer qu'il faut allumer ou éteindre. C'est sûr, il faut y penser. Il faut y penser, oui. Mais l'avantage, c'est ça. C'est que la plupart des buzzers, quand vous branchez votre batterie, les buzzers autonomes, quand vous la débranchez, automatiquement, il va se mettre à couiner. Il faut penser à l'éteindre. Que là, non. Vous faites vos tests. Tant que vous ne l'avez pas activé, il ne buzzera pas pour rien. Et ça, ça fait plaisir. Il est où mon cache caméra ? Cache caméra. Ouais. Alors ça, c'est génial. Tu m'as expliqué, oui. Ouais. Il faut que je vous le dise. J'ai trouvé ça dans la boîte, dans les accessoires ici. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont mis que ce truc-là ? Et en fait, oui, ça va pile poil sur la caméra et ça la protège super bien. C'est vachement plus pratique que les cache caméra qui fournissent d'habitude, puisque là, ça fait une petite poignée. Et en tout cas, c'est un gros caoutchouc, ça fonctionne bien. Donc, ça marche pour cacher la caméra. Mais ça ne sert pas à ça à la base. À la base, c'est quand vous baladez votre radio ici, pour éviter d'avoir des saloperies qui viennent s'incruster dans votre radio. Là, ça sert à ça. Mais ce que je trouve génial, tout comme la sangle qui permet, la bandoulière qui permet de balader la sacoche, que ça puisse vous servir de sangle radio, comme ce petit capuchon protection ici, qui peut vous servir pour la protection de la caméra, j'ai envie de dire « E-Shine », tu as du bol, tu fais des trucs, tu ne sais même pas que tu le fais. On va leur poser la question, est-ce que c'est voulu ? Ils ont encore regardé la vidéo. Bref, donc voilà, ce petit pack qui vous est proposé pour environ 300 euros. On a fait le tour, je crois, on a tout vu. Oui, on a fait le tour. Nous, c'est vrai qu'on était partis quand on avait entendu parler de ce pack. On s'était dit 300 euros, ça serait cool. Oui, c'est vrai. Mariette m'avait dit, elle m'avait juste envoyé une photo il y a une semaine ou deux, en me disant, est-ce que ça, ça vous dit ? J'ai vu la photo, j'ai fait oui, top, quoi. Et encore, je ne m'attendais pas à un 4 pouces. Franchement, ça fait plaisir. Et je montre ça à Yacine et je lui dis, regarde ce que je vais recevoir, ça a l'air sympa. Et quand on a vu qu'il y avait la TX-12, qu'il y avait les EV800DM, quand on a vu la taille du drone par rapport à la radiocommande, on s'est dit, si ça marche bien, c'est le genre de pack, on vous en avait parlé dans une vidéo précédente, si ça vaut dans les 300 euros, c'est top. C'est top, ouais. Je vous avais même dit, je crois, si ça vaut 600, n'achetez pas. Oui, exact. Et en fait, il est dans les 300 euros. Franchement, voilà, que dire de plus ? C'est complet. Voilà, c'est ultra complet. Donc, si vous êtes débutant, que vous avez les moyens de mettre 300 euros, et c'est vrai que ça va très très vite, quand on achète une radio, le masque, le chargeur, tatatit, tatata, là, pensez qu'il faudra quand même le chargeur et l'IHV, c'est indispensable. Je vous mettrai quelques indispensables dans la description, après, vous prenez, vous prenez pas, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez. Mais sachez que ce pack ira seul. Voilà, vous n'aurez pas besoin d'acheter autre chose, pas besoin d'une pile, pas besoin d'une lipo, tout est absolument fourni, je trouve ça génial. Et le truc cool, c'est que c'est évolutif. Bref, et c'est ça. Et donc, il s'adresse aux débutants, et il s'adresse également, enfin, et il conviendra également pour la suite, pour évoluer, parce que la radio et le masque conviendront parfaitement bien. Le chargeur peut fonctionner aussi, bien sûr. Je ne conseille pas de mettre des 4S 1800 mAh dessus, c'est sûr, il va peut-être fumer. Bref, la radio et le masque, qui sont deux choses vraiment importantes dans notre hobby, là, vous pourrez conserver ces deux produits-là pour évoluer, tout simplement, parce que c'est vraiment fait pour. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Je trouve qu'ils ont bien géré. C'est vraiment top pour débuter, quoi. Ah bah carrément, à l'époque, s'il y avait eu ça... Oh là là, s'il y avait eu ça il y a quelques mois... Ça aurait été super. Donc voilà, on a fait le tour de la question. On a fait le tour, ouais. Bon bah écoute, voilà, j'ai hâte de voir le prochain pack. Parce que là, franchement, ils vont nous mettre la TX16S avec... Le casque, ouais, ils vont nous mettre le Cobra X, pourquoi pas ? Non, non, mais moi, ouais, leur pire tour en vol pour l'avoir testé l'autre jour avec David et Pierre. Super smooth. Alors oui, il n'y a pas la pêche pour faire du freestyle agressif. On peut quand même faire des petites figures. Ah oui ! Ça, il n'y a aucun problème. Mais ouais, pour cruiser et tout, c'est top. Il n'y a pas l'inertie, disons que pour les figures, tu peux faire toutes les figures que tu veux, pour Warloop, tatati, tatata. Enfin, pour le rattraper, ça se rattrape, mais super facilement parce qu'il est léger. Mais ce qui va manquer, c'est l'inertie. Quand on veut le jeter, par exemple, et couper les moteurs pour qu'il continue à faire son avancée sur une figure, ça, il va moins l'avoir. Et s'il y a un petit peu de vent, donc il vole très bien quand il y a du vent, mais justement, sur ces figures où vous allez baisser le trottel, par exemple, bah là, il va avoir tendance à prendre, à partir dans le sens du vent. De toute façon, il n'est pas fait pour ça. Voilà, il n'est pas fait pour ça. Les lipos ne sont pas faits pour être arrachés sans arrêt. Mais voilà, pour la chose pour laquelle il est fait, il fonctionne parfaitement bien. C'est ça, ouais. Voilà, la balade, le cruising, l'initiation, etc. On arrête d'en parler. On a fait le tour, ça marche. On va vous laisser avec les images qu'on a été tournées. Donc voilà, comme d'habitude, un petit mix de tout. Il y a du drôle et du sérieux. Mais je vous mettrai le drôle aussi, forcément. Et puis, samedi prochain, on se retrouve pour la EX-07, je pense. The Monster. Voilà, on verra si tu peux venir ou pas. On verra. Mais ouais, c'était sympa. Donc voilà, les amis, merci à tous d'avoir suivi. Bravo, eShine, encore une fois. Franchement, j'applaudis dès demain. Bref, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Y'a des copains, petite session entre nous, juste pour rigoler. C'est ça, c'est ça. Donc on est en sortie, chacun va faire un petit peu son petit business. Mais moi, aujourd'hui, je vais surtout tester en vol le petit eShine Novice 4. Salut, mec. Ouais, même couleur. Je vais tester avec le masque, bien sûr, d'origine, le EV800DM, voire la portée et la réception, et le DVR. Mais après, je volerai certainement avec les lunettes pour voir si on gagne un petit peu en portée. Donc c'est parti, on s'équipe, les garçons. Tu vas voler avec quoi ? Moi, je suis avec le Titan, Titan XL5. Ouais, beau bébé. Ouais, on a mis un peu à neuf. Donc GPS et tout le tintouin. Exactement. Et toi, mon Yacine ? Moi, écoute, là, j'ai... T'as sorti les bébés. Mon Sidora. Le Sidora XL5. Le Vega Gravity. Le Advance et le Vega Gravity, bien sûr, on le connaît celui-là maintenant. Le DJ FPV. Au cas où ! Pour tout ce qu'il y a d'un gros. Bon, bah les gars, je vous souhaite de bien vous préparer. Et de pas trop crasher. C'est parti ? Ouais. Ah, fin de batterie. Hop, hop, hop. Il m'a fait flipper. Ah, j'ai fait flipper. Ah, refais jamais ça. Ah, merlou. Allez, petit test à vue, simplement, pour voir comment réagit ce petit engin. Mode de vol normal. Armé. Vous allez voir la douceur. C'était ce bruit. Il est vraiment sain. Alors, je viens de me faire un petit vol en FPV pour tester. Et Yacine a testé aussi. Et on a halluciné de tout. Parce qu'il fonctionne vraiment bien. On va se faire un petit test de punch, même s'il n'est vraiment pas fait pour ça. Ce sont des batteries 4S 1100 mAh 50C. Donc, pas fait pour la puissance. Donc, test dans 3, 2, 1. Mais il est tellement léger que ça part bien quand même. Ah, il est sain. Bon, ça vole bien. Donc, voilà pour ce petit test en vol à vue. Il est tout doux. Allez, ça ira. Donc, je pense à désarmer mon buzzer. T'es branché, là ? Moi, j'ai rien. J'ai pas de sparras vite. Yep. Bon, on est 3 à partir. Let's go. Deuxième vol avec le novice. Allez, j'y vais. Bon, je t'ai déjà perdu, mon yaya. Au fonction de l'arbre. Quel arbre ? Lequel ? Le tout petit ? Le tout petit à côté de nous, là. Il m'a fallu un vol complet avant de choper les satellites. Mais je les ai enfin. Donc, je vais tenter un retour to home tout de suite. Je suis à plus de 100 mètres. Je peux déclencher. Tac. Je déclenche. Ça part plutôt bien. Il s'oriente dans la bonne direction. Et il rentre tranquille. Je vais lui rajouter un peu d'angle en poussant sur le stick du pitch. Comme ça, on accélère un petit peu le retour. Voilà. Et là, je suis rentré. Je peux récupérer les commandes. Donc, return to home fonctionne parfaitement sur le mien. Je vais peut-être pouvoir tester la distance. Du coup, je vais prendre un peu d'altitude. Donc, là, je suis à 300 mètres du point home. À 500 mètres. Moi, je suis loin. Je suis à 600 mètres, les gars. À 700 mètres. Moi, je vais arrêter. Mais je suis à 890 mètres. Je suis à 900 mètres. Je suis à 900 mètres. Et je n'ai toujours pas perdu le signal avec ma TX-12. Et le petit récepteur Radio Master. Signal RF faible. Oui, signal RF faible. C'est parce que j'arrive à 40 au RSSI. Mais ça vole toujours. Bon, écoute. Test concluant pour le petit Novice 4, Yacine. 900 mètres de portée, ça équivaut à un XM+. C'est ça. Et je ne suis pas allé plus loin parce que je n'ai pas envie d'aller plus loin, tout simplement. Parce qu'après, j'arrivais sur la route. Donc, 900 mètres, super content. Dans la logique, si je débranche, ça ne crée rien. Dans la logique, c'est sûr que non. Attends, je vais filmer, Pierrot. C'est un bon drone pour la prise de vue, franchement. Ça m'embête, j'ai oublié ma Naked. Il faudra que je refasse un petit vol avec Naked. J'aimerais bien te filmer après, en te chaisant, tranquillement. Je vais mettre ma Lion. Ah, si tu veux. Pourquoi cette histoire de se poser aussi loin, là ? Je ne comprends pas, moi. Il a voulu remettre les gaz, mais en 4S, je pense que ça manquait de patates. Oui, c'est clair. Tu as raison de me le dire parce que je suis filmé, en plus, là. Je baisse la tête et que je ferme la bouche. Ah ! Ouais ! Eh bien, franchement, je suis super content de ce petit drone, mon Yacina. On pourrait le mettre dans la catégorie des Flyoo Explorer, tout ça. Mais carrément. Après, c'est sûr qu'il n'est pas fait pour la résistance au crash. Mais ça, c'est clair et net, vu la conception. Il n'est pas fait pour du freestyle de malade. Même si, franchement, il est tellement léger que les 50C suffisent largement pour pouvoir freestyler un petit peu. De toute façon, même avec des frames solides, j'ai envie de te dire, moi, je n'ai pas envie de crasher. Je n'aime pas crasher. Même avec des frames solides, on n'est jamais à l'abri d'un crash. Tu as encore tondu la pelouse ? Je l'ai encore tondu la pelouse. C'est fou, c'est de manier. Ce petit chasing, je ne l'ai pas lâché. Coucou ! C'est derrière. Oh là là, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il vole bien. Mais je suis halluciné de ce petit e-shine. Tu l'as bien, maman. Franchement, j'hallucine. La prise en main est rapide, franchement. Il est tellement léger et il réagit super bien. Le GPS fonctionne, même s'il m'a fallu une lipo complète avant de choper le moindre satellite. Là, j'ai fait un peu le cacou. Il me reste 3 volts 70 par cellule et je suis à 8 minutes 32 de vol. Ah oui ! Économe. Mais qu'est-ce que je suis vert d'avoir oublié ma nette. Ok, donc je vais me poser, quoique ça serait bien que j'ai le maximum de... Ah, tu t'appelles 10 minutes sans problème. En tout cas, je suis super content de la porter. Que ce soit... Et pareil, au niveau portée vidéo, le petit masque, là, de toute façon, j'ai tout enregistré. Il me dit signaler rêve faible et je suis allé à 900 mètres. Et même à 900 mètres, je n'avais pas un glitch dans le masque avec les antennes d'origine. J'avais emmené mes lunettes pour la porter, au cas où. Mais franchement, pas besoin, quoi. Allez, 3,55. Je vais rentrer tranquillement. Suive le petit chemin de terre. Hop, hop. Attends, on rentre. Oh, même pas. Tu sais, je ralentis, je suis à 3,60, là. 3,60. Ouais, 3,6, c'est bien, comme ça. Oui, les batteries sont neuves, en plus. En plus, tu les poses. Donc, on ne va pas insister. 9,34. Bon, ben, allez, 10 minutes, les doigts dans le nez. Et encore, si on ne fait que du cruising, on dépasse les 10 minutes avec ces petites batteries. Et ça va être difficile de lui trouver des choses à lui reprocher. Ça va vraiment être difficile. Ben, en pack complet, comme ça, ici. Wow, wow, wow. Merci à tous. Bien,Putっていうึve. Sous-titrage ST' 501, Fin de suite, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501